Bonjour monsieur, vous êtes à un meeting organisé par la CGT sur la fin de l'esclavage, ou l'esclavage en général. Vous connaissiez l'affaire des enfants volés à la Réunion ? Oui, j'ai entendu parler, j'ai entendu parler, comme tout le monde. J'ai vu à la télé, dans une émission, sur la 5e, et j'ai vu ça sur internet aussi. J'en sais pas plus... Il y a longtemps que vous en avez entendu parler, ou c'est tout récent ? Ah non, il y a longtemps, il y a longtemps. J'ai lu aussi sur des bouquins. Lesquels ? Je sais pas, plus du titre, mais... Celui sur les enfants volés, du monsieur qui a été lui-même volé. Et vous étiez là ce matin quand Marie-Thérèse Gasp est intervenue ? Non, non, non. Non, 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 non. D'accord. Donc c'est vraiment d'en avoir entendu parler avant. Oui, 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 oui. D'accord. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Le problème, c'est que ça, c'est un problème qui date de pas mal d'années. Je sais pas si c'est juridique ou pas, mais... Mais il y a encore des gens qui en souffrent. Ah oui, je sais, je sais ça. Ne serait-ce que leurs enfants, même. Tout à fait, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un problème assez crucial. Comment faire ? Souvent, c'est un truc juridique. Je sais pas s'ils ont rien de compte. Est-ce que la juridiction existe ? Si, elle existe aussi. Voilà, voilà, parce que... À ce niveau-là, je sais pas... Je sais pas à combien qu'ils sont aussi. 1600, un peu plus de 1600. 1600. Mais il n'y en a pas 1600 qui vivent encore, ou qui sont disposés à porter plainte ou à porter en justice. Voilà, parce que les 1600... Mais s'il y en a quelques centaines, ça fait déjà du monde, hein. Oui, parce que... On a dit que les deux miennes déjà depuis le temps qu'ils se battent, et ils ont jamais rien eu. Si, ils ont eu des petites choses, mais pas sérieusement. Oui, ouais, ouais. Oui. Maintenant, ils ont la retraite. Oui, ouais, vraiment, ils ont pas le choix. Et bien, je vous remercie de votre commentaire. D'accord. Passez une bonne fin de journée. Merci.